Aimeriez-vous pratiquer un automassage, vous faire du bien à vous-même, vous apporter plein plein d'amour pour pouvoir en même temps faire circuler l'énergie correctement dans tout votre corps ? Et bien c'est ce que je vous propose ce matin. Bonjour à tous, Namasté, mon nom est Isabelle, je suis une semesse de graines de yoga et je vous partage chaque semaine, chaque samedi matin, une nouvelle vidéo en rapport avec les différents domaines du yoga pour vous permettre petit à petit de prendre en main votre santé et votre bonheur. Alors aujourd'hui, on est parti avec une petite séance d'automassage, vraiment pour nous apporter nous-mêmes tout ce dont on a besoin. Donc je vous propose de vous installer, soit comme moi, sur un coussin si c'est confortable pour vous. Comme on va y rester un petit moment, c'est peut-être plus simple de vous mettre sur le bord de votre lit ou sur une chaise ou dans un fauteuil, peu importe, mettez-vous à un endroit de façon à être confortable et à ne pas avoir mal dans les jambes ou dans le dos parce que ce n'est pas du tout l'objectif de se faire mal aujourd'hui. Au contraire, on va se faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc installez-vous confortablement. Et je vais vous demander, pendant tout ce massage, d'essayer de porter votre attention à chaque endroit du corps qui va être massé pour vraiment profiter du moment, revenir à l'instant présent et être conscient de tout ce qui se passe au niveau de votre corps. Alors, ça marche ? Alors on y va. On va commencer par frotter les mains, l'une contre l'autre. Amenez de la chaleur dans toutes vos mains, sentez cette chaleur. Et puis déposez les mains sur votre crâne, à l'arrière de la tête. Ressentez cette énergie, cette chaleur qui arrive. Et puis on va commencer à se masser, à faire des petits cercles partout sur le crâne. Pendant toute la séance, je vais vous proposer également de pratiquer la respiration libératrice. C'est-à-dire qu'on va inspirer et puis surtout, c'est expirer avec un grand « aah » pour laisser aller toutes les tensions. Je vous propose ensuite d'amener les mains au niveau du front. Et on va toujours partir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je pars du centre et je tire vers l'extérieur. Soyez présents, vos sensations, dans votre front. Allez-y autour des yeux, sur les sourcils. Et en dessous des yeux également. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Puis vous pouvez placer vos doigts ici, juste à l'extrémité de vos yeux et tirer vers l'arrière comme si vous vouliez faire un petit « lifting ». Un petit « lifting » naturel tous les jours, résultat garanti. Ensuite, on y va depuis le dessous du nez jusqu'au côté, autour de la bouche, au menton, pareil. On part du centre vers le haut. Suivez l'os de votre mâchoire, jusqu'en haut. Et puis on va les masser ici, au niveau de vos mâchoires. Puis régulièrement, on va secouer les mains pour réévacuer toutes les tensions. Et on va continuer en faisant des petits vies avec les doigts et on va venir les placer derrière les oreilles. Et massez de haut en bas. Et puis on peut masser le lobe de l'oreille et toute l'oreille. Soyez présents aux sensations agréables dans vos oreilles. Je vous propose maintenant de mettre vos mains à l'arrière du crâne et de venir glisser de chaque côté des vertèbres cervicales. Comme si vous vouliez évacuer toutes les tensions. Et on secoue. N'hésitez pas à secouer dès que vous en ressentez le besoin pour vraiment avoir cette idée de sauter toutes les tensions qu'on a dans le corps. Tout le stress, on évacue. Tout ce dont on n'a plus besoin. Et puis venez ici masser de chaque côté du cou. De l'arrière vers l'avant. Alors toute cette zone des trapèzes où on accumule beaucoup de tensions. Tout cet endroit où on a toutes nos obligations. Avec les épaules. Donc on peut y aller aussi avec une épaule et puis l'autre. Tous les « je dois », tous les « il faut ». On se décharge de ça. On n'en a pas besoin. On fonctionne tout aussi bien sans se mettre la pression. Alors ça fait du bien de venir se masser cet endroit du corps. Et puis l'autre côté. Bon, j'essaye de faire attention avec mon micro. Pas que ça fasse trop trop de bruit pour vous. Mais pensez vraiment pour vous à venir masser toute cette zone, souvent très tendue. La nuque et les épaules, les trapèzes. Et on s'accouille. On continue avec le cou. Et allez-y de haut en bas. À nouveau, comme si vous vouliez vous faire un petit lifting au niveau de votre cou. Et je vous propose un dernier mouvement. À l'arrière, on va attraper son épaules et chasser les tensions d'un côté à l'autre. Comme si vous retiriez la poussière de votre cou. Ouais, ça fait du bien. On va y aller avec les bras. On va commencer par le bras droit. Et donc on va d'abord partir de l'épaule, glisser tout le long, comme si on voulait évacuer les tensions jusqu'au bout des doigts. Et on secoue vraiment. On retire la poussière du haut en bas. La poussière, le stress, les tensions. On évacue tout ça. Encore une fois, du haut en bas. Et puis on va venir masser, malaxer tout son bras. Du haut vers le bas. En étant à nouveau conscient, présent dans son bras, dans ses sensations. Observez. Et la main qui masse. Tiens, comment est-ce qu'elle s'y prend ? Elle sait le chemin. Elle sait ce qu'elle doit faire pour me faire du bien. Et observez à la fois le massage reçu par le bras. Puis arrivez à votre poignet. On peut masser en tournant. Et puis la main. On va masser la main. La paume de la main, un peu partout. Et puis surtout dans son point central. Qui est un endroit important. On peut masser pour nous ramener à notre ancrage. On part du haut pour arriver vers le bas. Et pour vraiment se sentir ancré. Et puis on peut tirer sur chacun de nos doigts. Et secouer. Prenez un instant pour poser vos mains. Et observez la différence entre le bras droit et le bras gauche. Ah, pour moi c'est pas mal. On sent vraiment... Je sens comme tout des petits picotements dans mon bras droit qui vient d'être massés. Comme s'il était beaucoup plus léger que le gauche qui est encore tout engourdi. Alors on va lui faire du bien. Et on va le masser à son tour. On part du haut. On dépoussière jusqu'en bas. Vraiment ayez cette idée de retirer toutes les tensions. Qui peuvent rester stagnantes dans votre corps. Tout ce qui vous ennuie, on s'en débarrasse définitivement. Et puis on vient malaxer tout le bras. Biceps. Précepts. Oui, soyez vraiment en conscience. Dans le bras qui reçoit le massage. Dans la main qui pétrit. Et remerciez-vous de prendre ce moment pour vous. On est au poignet. Et puis la main. Mincez la paume de la main un peu partout. Et surtout en son point central. Ça lui fait du bien. On les utilise tellement souvent. Et on n'en prend pas suffisamment soin. Puis tirez sur chacun de vos doigts. Et secouez. N'oubliez pas d'expirer avec ce son. Faites-le dès que vous en ressentez le besoin. Ça, c'est vraiment une super respiration également pour évacuer tout ce qui est tension. Alors on va revenir à l'avant du corps. Et on va masser tout le haut du corps. Au-dessus et en dessous de la poitrine. En partant du centre vers l'extérieur. Toute cette partie du cœur. Et des poumons. Où se loge parfois la tristesse. Donc laissons aller cette tristesse. On n'en a plus besoin. Et puis on peut masser ici au niveau de l'estomac. De haut en bas. Vous savez tout ce qu'on a du mal à digérer là et qui reste stagné là. Ah bien, on s'en débarrasse. Un petit peu sur tout le ventre. Puis on va porter une attention particulière à droite. Là où on a notre foie. Là où se concentrent toutes nos colères. Alors on va aussi en prendre soin. Lui permettre d'exister. Et lui permettre de passer également. Et de laisser aller. Puis toute la région des intestins. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour aller dans le même sens que le gros intestin. Donc vraiment dans le bas du ventre. Qui est toute cette région. Notre deuxième cerveau. Où s'accumule le stress. Les tensions. Les angoisses. Très important de prendre soin de cette zone. Pour évacuer aussi. Magnifique. Et puis on évacue sur les côtés. Sur nos flancs. Jusqu'en haut des cuisses. On chasse. On chasse ici. Tout ce qui est accumulé. Et on va ensuite aller à l'arrière. Dans la zone des reins. Tapoter. Et là vous pouvez mettre le son. La vibration permet encore davantage. D'évacuer les tensions. Donc vraiment l'idée c'est de tapoter. Tapoter. Tout le bas du dos. Toute la zone des reins. Où s'accumulent toutes les peurs. Donc évacuons. Évacuons toutes ces peurs. Ok. Observez la différence. Entre le haut du corps. Ça devrait bien circuler. Et puis le bas du corps. Sans doute encore endormi. Et on va tout de suite s'en occuper. On va commencer avec une de nos deux jambes. La jambe droite par exemple. Et comme on a fait avec les bras tout à l'heure. On va partir du haut jusqu'en bas. Jusqu'au bout des pieds. Pour évacuer toutes ces tensions. Et puis on revient dans la cuisse. Et on va malaxer sa cuisse. Faites-vous du bien. Soyez à nouveau avec votre conscience dans l'endroit du corps qui se fait masser. Autant dans vos mains que dans votre cuisse ici. Et puis le genou. Prenez soin de cette belle articulation de l'autre genou. Et enfin, allez masser le mollet. Là aussi, quand on a de la colère et de la tristesse. Un petit massage des mollets. Mais tu n'as l'air de rien. Ça peut aider. Ok. La cheville. Et puis jusqu'au bout du pied. Toute la plante du pied. On active l'énergie. On va ensuite attraper son pied. Oui, on prend son pied. C'est pas beau ça. Et on va le masser. Donc on le masse toute la plante du pied. Depuis le talon. Jusque dans les petits coussinets. On n'oublie aucun endroit. Et je vous invite aussi, principalement, à insister sur le centre du pied. Appuyez votre pouce là. Masser avec votre pouce dans le centre du pied. Qui est un point très important. Et qui va nous permettre aussi de nous ancrer. Et puis, on n'oublie pas chacun de nos orteils. Donc on va tirer sur chacun de nos orteils. Ce que je vous propose aussi de faire, c'est de jouer au piano. Un petit peu avec vos orteils. Et donc on prend les deux premiers. On va de haut en bas. Dans des sens différents. Avec chacun. Puis on prend les deux suivants. Encore les deux suivants. On vient les mobiliser. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude assez de bouger. Et puis les deux petits derniers. On attrape son pied. On va mobiliser sa cheville. On va mobiliser sa cheville. Et puis, observez un instant. La différence entre vos deux jambes. Celle qui vient de se faire masser. Probablement un peu plus légère. Peut-être avec l'énergie qui circule mieux. Peut-être par des picotements. Ou de la chaleur. Et puis l'autre un peu plus lourde. Et bien qu'on va réveiller. Moi je sens qu'elle en a besoin. Parce que là, elle est restée beaucoup sans bouger. Donc on va lui faire aussi du bien. On va partir du haut de la cuisse jusqu'au bout des orteils. À plusieurs reprises. On chasse les tensions. Et on secoue. Dès qu'on a besoin. Dès qu'on ressent. Secoue les mains. Pour réévacuer vraiment un maximum ces tensions. Jusqu'au bout. Et on y va. Malaxons la cuisse. Et apportez à votre corps ce dont il a besoin aujourd'hui. Dans le massage. Imaginez que vous apportez peut-être un peu d'amour. De la joie. Apportez un peu plus de paix à l'intérieur de vous. Voilà. Juste sentez ce dont vous avez besoin. Et prenez vos mains pour vous apporter tout ça. On y va dans le genou. Enfin dans le genou. On vient faire du bien à notre genou. En le massant. En prenant soin. Et ensuite, notre mollet. Évacuons. Tristesse, colère, tension, la cheville. Et puis jusqu'au bout des pieds. Tout le dessus du pied. Pour terminer par un massage du pied. De la plante du pied. Depuis le talon. Jusqu'au petit coussinet. On n'oublie pas de venir avec son pouce au centre du pied. Peut-être que vous dites. Oh. C'est tendu. Ça fait un peu mal. C'est justement parce que vous avez besoin de le masser. Donc allez-y doucement. Soyez doux avec vous-même. Et apprenez à détendre ce point. Pour ensuite venir tirer chacun de vos orteils. Et jouer. Je disais au piano. Ça ne ressemble peut-être pas trop au piano. Mais enfin. On a compris l'idée. On vient d'avant en arrière. Avec chaque paire d'orteils. Pieds du petit. On vient attraper son pied. Pour faire une petite rotation de la cheville. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Et on dépose. On secoue les mains. Ça fait vraiment du bien. Un dernier mouvement. Pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Pour énergiser tout le corps. Repassez comme un baume sur tout votre corps. Un baume de paix. Un baume de joie. Un baume d'amour. Choisissez ce dont vous avez besoin. Et puis venez vous prendre dans les bras. Et vous faire un gros câlin. Avec un dernier soupir. Et un sourire sur les lèvres. Pour vous remercier. Et d'avoir pris ce moment pour vous. Et de vous être apporté. Ce petit cocon de bien-être. Je vous invite. À amener les mains devant le cœur. En Anjali Mudra. Et à ressentir toute la gratitude que vous pouvez avoir pour vous-même. Pour ce moment pris avec vous-même. Revenez-y le plus souvent possible. Pour faire circuler l'énergie correctement à l'intérieur de vous. Et nourrir ce besoin de contact et de toucher dont on a tous les besoins. Namasté. Prenez soin de vous. Et si vous avez aimé cet auto-massage. Merci de partager. Si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Sur la petite cloche ici en dessous. Sur la chaîne YouTube. Ou venez me rejoindre. Dans mon groupe Aïmsa Yoga. Sur Facebook. Pour qu'on puisse partager encore davantage ensemble. N'hésitez pas non plus. A mettre un petit pouce j'aime. Et à commenter. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Et de voir que ce que je fais. Serre à quelque chose. Et que ça me motive. Pour continuer et vous apporter davantage. Merci beaucoup. A bientôt.